Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle chronique de GAMESELENTAL qu'on va maintenant parler du cas Nadal après avoir fait un débat entier qui était déjà sorti sur le cas de Djokovic On va revenir sur l'espagnol en traitant de sa saison 2018, sa saison 2019 et voir si l'ensemble de l'équipe a quelques petits pronos sur la saison qui arrive pour Nadal Aujourd'hui moi je suis avec Constantin et Ben, on va parler ensemble de Nadal Salut les gars, est-ce que vous êtes prêts ? Salut tout le monde, salut vous deux Ah ouais là, on est chaud là C'est parfait C'est parfait, c'est parfait, alors on va parler Nadal tout de suite Une petite vidéo, un petit débat qui va durer au maximum une vingtaine de minutes On est parti tous ensemble, let's go Voilà du coup, Constantin, en immense fan de Nadal que tu es Je vais peut-être te lancer en premier sur la question Alors on va commencer, on va faire la vidéo en trois parties Première partie sur sa saison 2018, sa saison 2019 Et enfin une partie où on fera des petits pronostics sur la saison qui arrive Donc Constantin, est-ce que tu peux rapidement déjà nous donner toi ton ressenti Qu'est-ce que tu as eu sur la saison 2018 de Nadal ? J'ai eu un ressenti assez mitigé Comme vous avez pu déjà l'entendre sur une vidéo que j'avais fait sur le cas Rafa Après mon annonce qu'il mettait fin à sa saison 2018 Donc je rappelle quand même qu'il y a énormément de positifs Dans sa saison 2018, il termine quand même avec 45 victoires pour 4 défaites Il a été le joueur le plus régulier sur les 8 derniers grands chelèmes Il a gagné notamment Roland Garros 2018 cette année Plusieurs Masters 1000 sur Terre battue Et un sur Dur à Toronto Il a fait des matchs de dingue en grand chelème quand même Deux à Wimbledon Donc un en quart contre Del Potro Un en demi contre Djokovic Qui perd malheureusement et qui est sans doute le tournant de cette saison 2018 Également deux matchs de fou à l'US Open Donc un contre Kachanoff et un autre contre Thiem Donc c'est vrai qu'il y a eu énormément de positifs pour ça Mais également du négatif avec toutes ses blessures Je rappelle qu'il n'a pas été compétitif en début de l'année Ce qui est tout à fait logique Sachant qu'il avait terminé son année 2017 blessé Il a mis du temps à revenir Il était encore un petit peu fragile à l'Open d'Australie Il reblote, il se reblesse Et il en va de même pour sa fin de saison Donc c'est vrai que je suis un peu balancé Sachant que quand il a joué, il a très bien joué Mais malheureusement il a trop peu joué pour moi Donc je ne sais pas si tu es de cet avis Ben Bah c'est vrai que bon par rapport à l'an dernier Il a fait une saison moins bonne que l'an dernier Mais bon il reste quand même avec le joueur le plus titré cette saison Puisqu'il a gagné 5 titres dans un grand chelem Mais c'est vrai qu'on voit qu'il n'a pas été vraiment régulé sur l'ensemble de l'année Dans la moitié des grands chelems Il doit abandonner à des stades assez avancés En quart ou en demi-finale Donc c'est vrai qu'on voit que son corps tire de plus en plus au fur et à mesure des années Il faut vraiment qu'il gère son calendrier Ça va être primordial Et à voir s'il doit privilégier plus la terre battue au détriment des autres surfaces Ou alors moins jouer sur terre battue Et donc essayer de prolonger sa saison Et être plus performant sur dur Et notamment sur dur indor en fin d'année Mais globalement je trouve qu'il a quand même 32 ans Il fait quand même une bonne saison Et comme disait un certain Pitsampras il y a quelques années Quand on gagne un grand chelem dans une saison On ne peut pas dire qu'une saison est ratée et qu'elle est forcément bonne Donc on peut dire que c'est quand même une bonne saison Mais voilà après on peut toujours critiquer un peu Et d'ailleurs ça rejoint un petit peu ce qu'on disait sur le débat de Djokovic Qui était sorti précédemment Où on disait que Djokovic raterait potentiellement sa saison prochaine Si jamais il venait à remporter un seul grand chelem Donc c'est vrai que Pitsampras avait raison Mais après quand on s'appelle Nadal Nadal, Federer, Djokovic On attend forcément un peu plus Mais je vous rejoins globalement sur ce que vous avez pu dire Et le fait que Nadal n'a pas non plus été combattif du coup sur la fin de saison Puisque toi Constantin tu as parlé du début de saison Mais également sur la fin de saison où il se blesse Et où il doit renoncer à Bercy et au Masters Donc voilà d'autres choses à ajouter sur la saison 2018 Ou on passe à la saison 2019 Est-ce que vous avez d'autres choses à dire ? Je pense qu'on peut passer sur 2019 Voilà du coup la transition est toute trouvée Parce que comme je disais il n'a pas participé du coup aux deux derniers tournois de la saison Deux tournois sur lesquels Djokovic a fait à chaque fois finale En perdant contre Kachanov et ZRF Nadal était absent Et donc on ne sait pas trop dans quel état il va arriver pour 2019 Et pour l'Open Australia Qui arrivera maintenant dans un peu plus d'un mois Donc est-ce que vous avez vous des attentes particulières ? Ou en tout cas comment vous envisagez la saison 2019 de Nadal ? Ben Ben je te laisse commencer vu qu'on s'a commencé juste avant Ouais bah c'est difficile à dire parce qu'on ne sait pas exactement dans l'état dans lequel il se trouve actuellement Je crois qu'il va commencer sa saison à Brisbane c'est ça il me semble ? Ça doit être ça ouais sûrement parce qu'il commence tout le temps Voilà donc il commence comme en 2017 il avait fait Donc ça lui avait bien réussi puisqu'il avait fait une finale à l'Open Australia après Donc là il a eu un petit peu plus de repos comme il a dû terminer sa saison un peu plus tôt Donc comme c'est une surface où en général il s'en sort assez bien Bon malgré l'an dernier où il a été stoppé en quarte finale On peut dire que je pense qu'il peut faire un bon résultat en début de saison Après il faudra essayer de gérer son calendrier Peut-être zapper une partie de la tournée américaine Pour se concentrer à fond sur la terre battue bien sûr Et après voilà peut-être le gazon Ce qui serait une possibilité c'est de louper aussi la partie sur gazon Pour arriver fort sur la tournée américaine Comme on sait que le gazon ça lui réussit pas trop Donc vraiment à mon avis ça va être de jouer un minimum de tournois Pas plus d'une dizaine à mon avis ce serait quand même pas mal pour lui Donc faire un calendrier un peu à la Federer C'est ça exactement Mais contrairement à toi Ben je suis pas spécialement rassuré Pour le début d'année 2019 concernant Nadal Sachant qu'il s'est quand même fait opérer C'est de la cheville Oui il me semble cheville qui s'est fait louper un petit toss Quelque chose comme ça Et du coup il pourra reprendre l'entraînement que mi-décembre Ce qui fait qu'il aura deux semaines Raquettes en main d'entraînement Donc après une opération il faut quand même un entraînement assez léger Pour pouvoir augmenter progressivement Donc je pense qu'on aura un Nadal qui va revenir en 2019 Avec un corps encore fragile Pas compétitif Qui pourra pas défendre totalement ses chances à l'Open d'Australie Exactement comme en 2018 en fait Sachant qu'il était très peu entraîné avec cette blessure au genou Et que son corps était encore fragile Au final il a compensé autre part donc il s'est blessé au psoas Je pense que ça va être un peu la même configuration à l'Open d'Australie Donc je pense qu'il peut défendre quand même au mieux son quart de finale Mais je pense pas qu'il sera compétitif pour décrocher le titre à l'Open d'Australie Et je pense qu'on aura une saison assez similaire En tout cas un début de saison assez similaire Pour Nadal par rapport à son année 2018 Il va avoir du mal à retrouver ses sensations On aura du mal à le voir compétitif Sachant qu'il aura eu une inter-saison tronquée Il se sera très peu entraîné Il aura eu cette opération qui aura ralenti son processus de récupération Et comme d'habitude on peut espérer un pic pour la saison sur terre Sauf que cette année il y aura un autre danger en plus Qui s'appellera Novak Djokovic Donc ça va être beaucoup plus compliqué pour lui de tout gagner Comme il l'a fait depuis deux ans sur terre Même s'il y a un Masters 1000 qu'il n'a pas remporté à chaque fois Alors du coup voilà ça permet de compléter un peu la question Mais du coup quand tu parles, quelle est pour toi Que serait une bonne saison pour Nadal ? Quelles sont vraiment ses objectifs sur 2019 ? Qu'est-ce qu'il faut qu'il gagne pour ce soir ? Pour moi une saison réussie pour Nadal c'est de gagner un grand chelem Bon forcément on va parler de Roland Garros Mais pour moi ça serait de gagner Roland Garros et un Masters 1000 sur terre Ça serait une saison réussie pour Nadal Par exemple il y a une Monte Carlo et Roland Garros pour moi c'est réussi Et toi Ben ? Moi j'ai presque envie de dire qu'une saison réussie C'est une saison où il joue toute l'année sans être blessé déjà Ce serait un bon point Après c'est sûr qu'un grand chelem ce serait un peu la surprise sur le gâteau Mais voilà être compétitif dans la plupart des tournois qu'il joue Sans devoir abandonner plus ou moins tôt dans le tournoi Et après s'il peut ajouter quelques Masters 1000 à son palmarès Ce ne serait pas de refus Oui c'est un peu ça Surtout que Djokovic risque lui aussi d'en ajouter beaucoup des Masters 1000 à son palmarès Donc il y a toujours la petite lutte pour le record entre les deux qui se tire un peu la bourre Donc ouais non pareil moi si j'avais un avis à donner Je dirais que l'objectif principal de Nadal en 2019 c'est tout simplement Roland Garros Et après le reste n'est presque que du bonus Mais du coup je pense que c'est toute sa saison un peu comme pour les cyclistes Il doit axer sa préparation pour avoir un pic de forme à ce moment là sur la saison sur terre Et quitte à pas abrader mais voilà à 32 ans il commence à tirer un peu sur son physique Et d'ailleurs c'est même presque tard puisque quand on écoutait certains spécialistes Il aurait dû prendre sa retraite dès 28 ans parce que complètement cramé A 32 ans on voit que c'est seulement maintenant qu'il commence peut-être à réfléchir à alléger son calendrier Donc oui voilà Roland Garros a remporté et puis le reste serait un peu du bonus Du coup l'inverse une saison ratée ce serait où il gagne pas Roland Garros Où il rate un peu sa saison de terre c'est ça ? Ouais une saison ratée ça serait qu'il ne gagne que Barcelone Et si jamais il gagne l'Open d'Australie mais pas Roland Garros A partir du moment je pense qu'il gagne un grand chlam Même si encore une fois voilà j'arrête pas de le dire dans les vidéos mais voilà les joueurs de tennis c'est pas des magiciens Ils peuvent pas se casser une jambe et gagner 4 grand chlam derrière forcément Enfin il y a un processus de récupération normale et pour moi il sera trop juste à l'Open d'Australie Et du coup alors quels seraient peut-être ses adversaires principaux ? On avait parlé dans la vidéo sur Djokovic du fait que c'était un peu une année de transition Et qu'il y avait beaucoup de, pas spécialement de transition mais en tout cas il y avait beaucoup de jeunes Enfin de la next gen qui commençait vraiment à émerger Bah là on va encore avoir Thiem qui risque sur terre d'être encore plus redoutable que l'année dernière Zverev on voit qu'il gagne le Masters Pareil tous les Kachanov, Koric, enfin tous ces joueurs qui commencent vraiment à devenir, à gêner un petit peu les tout meilleurs Est-ce qu'il faudra plutôt compter sur eux pour déranger Nadal ou plus sur Djokovic comme toi tu le penses cons ou peut-être même un Federer Je sais pas, est-ce qu'il y a vraiment une transition, quels seront en plus ses adversaires principaux ? Ben si tu veux Tu parles sur terre ? Un peu Tu parles sur terre ou sur en général ? Alors sur une terre mais un peu même au général Mais plus sur terre on va se concentrer sur terre, ouais c'est un peu l'objectif Parce que forcément il y a Thiem, il y a Djokovic Qu'est-ce que tu penses que t'en verrais d'autres qui peuvent le gêner ? Bah là sur terre, enfin en tout cas sur terre au format 2-7 gagnant il y a Thiem et Djokovic ça c'est sûr Et à Roland-Garros pour moi, au vu du Rafa qu'on a vu, il n'y a quasiment que Djokovic qui peut le battre Enfin je parle d'un Rafa en bain de santé comme on l'a vu sur ces deux dernières années Après sur du dur, enfin même du gazon je pense qu'il peut être assez vulnérable par plusieurs personnes Un Siglic, un Anderson, des gars qui frappent fort, un Tchoric, un Kachanov Enfin pour moi, sur Dieu il n'y aura pas de mauvaise surprise entre guillemets Sachant que je pense qu'il peut perdre contre pas mal de monde à l'inverse de la terre battue Même Zverev sur terre au format 2-7 gagnant parce qu'il avait fait quand même une bonne finale avant Toi Ben, du même avis ? Ouais je rebondirais un peu dessus Je pense que la vieille garde, donc les Djokovic, Federer, voire Wawrinka s'il est en bonne forme Je pense qu'ils peuvent plus inquiéter Nadal dans les grands chlèmes Et pour ce qui est de la jeune génération, je pense qu'au format des 3-7 gagnants il risque d'être un peu juste A part peut-être un Zverev ou un team si vraiment ils sont chauds Mais je pense que la jeune génération sera plus dans les Master 1000 Donc que ce soit sur terre battue ou sur les autres surfaces Et après sur les autres surfaces, ouais c'est vrai que je vois surtout Djokovic, Federer Et peut-être un Murray s'il revient plutôt bien ou un Wawrinka Mais je vois mal la jeune génération encore sur terre battue ou même dans les grands chlèmes tout simplement Ok d'accord, bah parfait, on va clôturer cette vidéo Je vais vous demander quels sont un peu vos paris, enfin qu'est-ce que concernant Nadal Du coup concentré sur Nadal, les paris qu'ils soient osés ou non Qu'est-ce que, voilà, 3 paris chacun sur la saison 2019 de Nadal Cons, je t'écoute Ok donc le premier, bah ça va faire un coup avec ce que je dis Je pense qu'il sera pas compétitif en début d'année quasiment jusqu'à la saison sur terre Donc qu'est-ce que j'entends par pas compétitif, c'est-à-dire pas prétendant au titre Donc il peut faire un quart, une demi, mais vraiment le voir matcher pour le titre Je pense pas jusqu'à la saison sur terre Que je pense que Roland-Garros sera très très compliqué pour lui Mais vraiment, enfin par rapport aux deux années qu'on a eues Je pense que ça va être vraiment compliqué C'est même pas sûr qu'il le gagne comme Alex l'avait dit Et Samy d'ailleurs sur la vidéo sur Djoko Que Djoko a toutes ses chances de gagner Roland-Garros cette année Et enfin que, comme d'habitude, il sera blessé en fin d'année Et voilà Du coup, moi je le vois mal performer en fin de saison surtout Et si je dois dire trois pronostics précis Je vais dire qu'il va gagner Indiana O'Hels Qui va être éliminé à Roland-Garros avant les demi-finales Et qui va finir cinquième mondial Oula, c'est précis Et toi Alex ? Moi du coup, je le vois bizarrement Bon ça c'est vraiment osé Mais je le vois bien faire Un bon Open d'Australie Surprendre un peu tout le monde Alors je sais pas trop ce que ça vaut comme Paris Mais je sais pas, un petit feeling Alors pas le gagner Mais peut-être faire pourquoi pas une demi Ou voire même finale Mais en tout cas vraiment un bon Open d'Australie L'on mon deuxième Paris Bon là ce serait un peu à l'encontre de mes convictions Mais je vois bien Djokovic remporter Roland-Garros Donc Nadal ne gagnerait pas Roland-Garros Et après c'est un peu comme toi C'est que ouais en effet sur la fin d'année Je le vois pas du tout Enfin je pense que voilà Comme depuis nous habitués Depuis quelques saisons Il sera pas performant Il sera même pas là Donc c'est le troisième Paris C'est que voilà Nadal qui disparaît Après l'US Open en gros quoi Grosso modo c'est un peu les trois paris que je ferais Voilà Est-ce que vous avez d'autres choses à dire sur Nadal ? D'autres choses que vous voulez je sais pas placer Je rajouterais juste une petite chose Par rapport à tous nos paris Sur notamment que Nadal peut potentiellement se blesser en fin de saison Que Nadal depuis deux ans du coup Il s'est installé dans un cercle assez vicieux Du fait que généralement il se blesse en fin de saison Ce qui fait qu'il a son intersaison qui est tronqué Il arrive à diminuer en début de saison Il a son pic de forme que sur terre Derrière avec toute la débauche d'énergie Émotionnelle, psychologique, mentale C'est compliqué de rebondir Généralement c'est à partir de là qu'il va y avoir des douleurs C'est sur le gazon Et encore une fois sa fin de saison est tronqué Blessé Et je trouve que depuis la fin 2016 Jusqu'à la fin la 2018 Il y a ce cercle infernal qui se répète Qui se répète Qui se répète Et je me demande vraiment quand Nadal va casser un petit peu cette dynamique C'est d'accord Après avec l'âge qui augmente Est-ce que justement il arrivera à la casser un jour Ou est-ce que c'est un peu sa carrière qui se terminera de cette façon là ? Je sais pas trop Mais parce que là on voit qu'il commence à avoir de plus en plus de mal Enfin j'avoue que j'ai autant été ultra optimiste sur les chances de Nadal de le voir revenir Quand c'était entre 2015-2016 quand vraiment il était en galère Mais là avec la saison qui nous fait là Je suis un peu plus pessimiste j'avoue quant à son futur en fait Parce que ouais on voit que les blessures là commencent vraiment à s'accumuler Et c'est des blessures de plus en plus gênantes Et avec l'âge qui fait que son corps est de moins en moins enclin à récupérer C'est un peu inquiétant Du coup si on se projette un peu dans l'avenir Vous voyez jouer Nadal jusqu'à quand à peu près ? Ou vous le voyez arrêter quand sa carrière ? Au bout de ses performances ? Moi je dirais pas Enfin c'est horrible mais Je pense qu'il va un peu être forcé Peut-être après les JO de 2020 J'en sais rien Enfin l'année 2020 La saison 2020 En tout cas je pense qu'il va y avoir un moment vraiment où les blessures vont être obligées de le contraindre Arrêter sa carrière Et je pense que ça pourrait arriver Ouais bon là il fera l'année prochaine sûre Voilà l'année suivante Peut-être que dans 3-4 saisons maximum Grand maximum Ouais Enfin je pense mec Je crois que j'avais dit Je crois que j'avais dit Roland-Garros 2021 Ouais quelque chose dans ces JO là Une chose comme ça Après c'est que des prédictions Mais je le vois pas aussi performant que Federer à son âge par exemple Ouais ouais je suis assez d'accord avec toi Et même je pense que globalement Tout ce qui est 2020-2021 Ça va vraiment être des années charnières Parce qu'on risque de voir Donc Nadal et même plus encore Federer Arrêter sa carrière Et même peut-être Meuret Parce que je vois Même si c'est pas le sujet de la vidéo Je vois mal Meuret revenir Dans le top 5 Voir dans le top 3 mondial Donc On va vraiment avoir un nouveau visage Sur le circuit Et peut-être juste pour finir Par rapport à les nombreuses fois Que je l'ai répété dans les vidéos Est-ce que vous pensez que Le point d'ordre au final Qui pourrait faire que Nadal Puisse terminer sa saison C'est pas le gazon Et que vraiment S'il sautait cette période de l'année Donc qu'il sautait Wimbledon Ça lui donnait une récupération A peu près de 2 mois Après cette grande débauche d'énergie Émotionnelle Mentale Psychologique De temps enchaîné Sur terre battue C'est à chaque fois Il est attendu au tournant Est-ce que de faire cette coupure Au final Ça prolongerait pas un petit peu Sa carrière Ou son année Ou le nombre de matchs Qu'il pouvait jouer Sur une année Alors moi je pense que Oui complètement Mais c'est un sujet ultra délicat Parce que En tant que simple observateur Tu vois On peut pas Enfin N'importe quel joueur de tennis Jouer au tennis Pour disputer Wimbledon Et un mec comme Nadal Qui est compétitif Sur toutes les Enfin Qui souhaite remporter Chaque match Auquel il prend part Chaque tournoi Auquel il prend part Enfin Ça m'étonnerait Qu'il zappe un jour Wimbledon De son plein gris Tu vois Pour alléger sa saison C'est quelque chose Après ouais Sur le plan comptable Je pense qu'évidemment Si jamais Il venait à zapper Toute la saison sur le gazon Ça lui donnerait Un laps de temps Pour récupérer Encore plus important Et il arriverait peut-être Encore plus frais Sur la fin de saison Mais Et voilà Enfin ouais C'est un choix Qui sportivement Zapper Wimbledon C'est super dur à faire Oui c'est vrai Moi aussi je le vois mal Même si ça pourrait Être un choix assez judicieux De le voir zapper La tournée sur le gazon Et pourtant Quand on voit cette année Même s'il fait un bon Wimbledon Et qu'après il gagne Toronto Et bah il a quand même Décidé de zapper Cincinnati Au final Même en allongeant Un peu son repos Avant l'US Open Il se blesse quand même À l'US Open Donc c'est compliqué Parce que même S'il zappe la tournée Sur le gazon Et qu'il arrive à l'US Open Il sera quand même obligé Plus ou moins De jouer un tournoi préparatoire Avant l'US Open Et donc rien ne garantit Qu'il se blesse aussi encore Enfin Il y a tellement de paramètres Qui entrent en jeu Que c'est compliqué Ouais clairement Après Sur ce cas là Si vous avez pu Écouter la vidéo Que j'avais faite sur Nadal J'avais ma petite théorie Bon c'est encore Que des spéculations Mais qu'il les appelle Justement volontairement Cincinnati Parce qu'il ressentait déjà Des douleurs au genou Suite à ses nombreux chocs Sur le gazon Et même à Toronto On voit que c'était Assez compliqué Même s'il gagne On voyait que c'était compliqué Notamment contre Sidiq Où il a deux doigts De perdre le match Et que je pense Il avait déjà des douleurs A partir de ton retour Donc plutôt des gènes Et du coup après Avec les gros matchs Contre Kachanov Tim, ses gènes Se sont transformés en vraies douleurs Ouais c'est assez Combien de loin possible C'est une théorie plausible Et du coup Vous serez plus pour A la limite Alléger Son calendrier sur terre Pour qu'il prenne part A la saison sur le gazon Bah en fait c'est ça C'est là que c'est super compliqué C'est un gros dilemme Ouais c'est là que c'est super compliqué C'est qu'en fait Nadal tu peux pas lui alléger Sa saison sur terre Mais d'un côté Il peut pas non plus Zapper le gazon Parce que c'est Le tournoi le plus prestigieux Du monde Donc Après je pense qu'il Vas-y je te laisse terminer Non c'est bon J'ai terminé Vas-y Ouais mais je pense justement Qu'il pourrait peut-être Quand même alléger un peu Sa sa saison sur terre battue Et sauter un mastermind Parce que je jouais quand même 4 tournois d'affilé Plus Roland-Garros Ca fait quand même costaud Et on voit qu'après Il a assez cramé quand même Ouais mais là aussi C'est compliqué Parce que regarde Il peut pas Ne pas faire Monte-Carlo Parce que c'est chez lui Depuis Oui Monte-Carlo Mais par exemple Rome ou Madrid Il pourrait peut-être En Zatrien Madrid c'est chez lui Et Rome c'est C'est vraiment La dernière répétition Avant Roland-Garros Enfin Quand tu vois Les deux dernières années Et bah soit il se fait éliminer A Madrid Soit à Rome A chaque fois en quarte finale Donc au final Il y a un des deux tournois Qui réussit pas Donc Ouais Ouais mais après Vu que la saison sur terre C'est là où vraiment Il cumule le plus de points Et le plus de titres C'est aussi compliqué Enfin en fait Il joue toute sa saison Sur ces deux mois là Et du coup L'alléger C'est super compliqué aussi C'est ça qui est un peu Une équation à plusieurs degrés Exactement On sent le scientifique Qui parle C'est ça Et au final Même pour Nadal Peut-être que dans sa tête A partir du moment Il optimise Ou maximise Ses chances sur terre Bah dans tous les cas Même si après Il se blesse Etc Bah dans sa tête Il a tout donné Pour la terre battue Et au final Bah comme tu disais Alex Le reste c'est presque Du bonus Sachant qu'il a tellement Misé sur cette saison Et donc si son jackpot Bah il remporte Bah au final C'est que les conséquences logiques Il peut s'y attendre Qu'il se blesse Ou qu'il soit moins performant Sur les autres Ouais c'est exactement ça Il a amorti sa saison Dans tous les cas En réussissant sur ta battue Donc après Ouais Le plus important C'est qu'il prenne du plaisir Quand il joue On le dit pas assez Ah oui ça bien sûr Pour l'amour du jeu Pour la beauté du geste Mais ouais C'est le facteur Le facteur principal En tout cas Voilà Si vous avez rien d'autre à dire C'est terminé pour vous On a fait une vidéo Assez complète je pense Voilà Donc Un premier débat sur Djokovic Un deuxième sur Nadal Vous allez voir d'autres vidéos Qui vont arriver Pendant l'intersaison Pour couvrir l'intersaison Justement Et voir un petit peu Ce qui nous attend Pour la saison qui arrive La saison 2019 Donc d'ici là Restez bien sûr connectés Sur Game Silent Hall Parce que beaucoup de vidéos Vont arriver N'hésitez pas comme toujours A partager la vidéo A la relayer A la commenter A mettre un pouce bleu Si elle vous a plu A vous abonner sur tous nos réseaux Donc Youtube Sur Twitter Sur Facebook Sur Instagram Et nous On vous dit rendez-vous Très très bientôt Pour de nombreuses autres vidéos Donc bon tennis à tous D'ici là Et bonne journée Soirée Salut tout le monde Salut Allez bye bye Ciao 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 Ciao